Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle formule de l'hebdo. On commence tout de suite avec le top 5 des news de cette semaine. Et juste après, on retrouvera Bruno qui nous donnera son éclairage sur la grosse actu du moment. On démarre ce condensé de l'actu de la semaine avec un peu de charité et beaucoup de fausses notes. A l'occasion du Téléthon, l'animateur William Lémergie a en effet lancé un pari pour le moins étonnant aux internautes. Un rond comme un ballon et puis le jeune avec un citron. Voilà, je vais la refaire. S'ils parviennent à lever 15 000 euros sur sa page Défitons, le chantre du Meuporg reprendra son mégatube des années 80. Une chanson plus ronde qu'un ballon et plus jaune qu'un citron, le mythique générique du dessin animé Pac-Man. Grâce à son banqueur, il sera toujours vainqueur, il est Pac-Man. L'histoire ne dit pas si la canne et les effets spéciaux seront là, mais de toute façon, avec 5 euros cumulés pour l'instant, rien n'est gagné. Si vous avez une pièce ou deux en rab, pensez-y, sauvez Willy. Mauvaise nouvelle, le film tiré de l'univers Bioshock aurait été définitivement abandonné. C'est Ken Levine, le créateur de la série, qui a lâché l'info cette semaine lors d'une interview accordée à Industry Gamers. Pour nous, il n'y a pas de désir brûlant de faire un film juste pour faire un film. Nous ne ressentons simplement pas le besoin de le faire. Une déclaration qui confirme les soupçons d'annulation du projet en pose depuis plus d'un an. Pour rappel, Bioshock, le film, devait être produit par Gore Verbinski, réalisateur de Pirates des Caraïbes et dirigé par Juan Carlos Fresnadillo, à l'oeuvre sur 28 semaines plus tard. C'est donc ce qu'on appelle un potentiel gâchis. Le 6 novembre dernier, nous apprenions le piratage des forums de Steam par un petit groupe d'individus mal intentionnés. Et si Valve a d'abord minimisé l'incident, son boss Gabe Newell s'est depuis fendu d'une lettre d'excuse publiée sur Steam. Car non content d'avoir pourri les forums, les pirates en ont profité pour accéder à la base de données du service. Si Valve jure que les infos contenues sont cryptées et illisibles, des noms, mots de passe, adresses et données bancaires auraient pu être copiés au passage. Quand on pense qu'il y a à peine un an, Gabe Newell donnait son mot de passe à la Terre entière et vantait la forteresse Steam, supposée imprenable, il y a de quoi faire les gros yeux. Dans le doute, pensez donc à vérifier vos comptes, même si comme les nôtres, l'avalanche de sorties ces dernières semaines a dû les mettre à sec. La polémique n'a pas pu vous échapper. A l'occasion de la sortie de Super Mario 3D Land, la PETA y est allée de son coup de pub. En ligne de mire, le costume de Tanuki que porte Mario dans ce nouvel épisode. Profitant d'un effet d'aubaine, l'organisation a mis en ligne un petit jeu flash sur son site, dans lequel un Tanuki court après le plombier pour lui reprendre sa fourrure. Leur but, pointer du doigt les mauvais traitements subis par l'animal dans le monde. Après Super Meat Boy et Cooking Mama, c'est la troisième fois que la PETA détourne le jeu vidéo pour servir sa cause. Efficace sans doute, mais pas toujours de très bon goût. Préparer les cadeaux et allumer les bougies, la Xbox fête ses 10 ans. Pas la 360, non, mais l'original, lancé aux Etats-Unis le 15 novembre 2001. En France, la machine sortait 4 mois plus tard, au tarif rondelais de 479 euros. Avec son line-up occidental bourré de hits, la Xbox parvient à s'imposer en Europe et aux Etats-Unis devant la petite Gamecube de Nintendo. Ses arguments ? 4 milliards d'investissements dépensés dans un hardware surpuissant, quelques jolies exclusivités, une résistance certaine au crash test et des campagnes chocs, comme la fameuse « Life is short », injustement bannie des écrans. Après 4 ans de carrière, la Xbox est rangée dans la plus stricte intimité en décembre 2005. Mais au nom des centaines d'heures de plaisir passées dessus, nous lui souhaitons un bon anniversaire. Et j'accueille Bruno, bonjour Bruno ! Salut Daphne, ça fait longtemps ! Ça fait très longtemps ! Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de la Xbox ? Ce qu'on retiendra surtout de la Xbox, c'est qu'au-delà de toutes les heures de plaisir qu'on a passées dessus dans le reportage, c'est que Microsoft avait déjà compris deux choses essentielles à l'époque. Un, c'était l'importance d'avoir un super line-up. C'était un truc très occidental, mais avec beaucoup de jeux couverts. Il y avait le FPS avec Halo, il y avait la course avec PGR, le combat avec Dead or Relief 3, l'arcade même avec Jet Set Radio et d'autres jeux Dreamcast qui viendront par la suite. Et ça a permis à Microsoft d'avoir tout de suite une espèce de force auprès des joueurs et de pouvoir s'imposer. L'autre chose, c'est d'avoir une plus-value par rapport à la concurrence. Donc Sony avait un énorme catalogue. Nintendo avait l'appui de tous les joueurs, les jeunes joueurs et une image de marque assez énorme. Microsoft est arrivée avec un service qui s'appelle le Life, un service de jeu en ligne qui à l'époque était très peu développé. La Dreamcast l'avait un petit peu fait, le Sony aussi, mais ça ne marchait pas très bien. Et d'un coup, Microsoft, avec toute son expérience du PC, a révolutionné le jeu multijoueur pour finalement les dix années suivantes. Alors, beaucoup de bonnes choses, mais des erreurs aussi ? Aussi, deux, trois erreurs. La plus grosse, ça a été le prix de la console au lancement, 479 euros. C'est moins rétrospectivement que les 600 euros de la PS3 en 2006. À l'époque où Sony était deux fois moins cher et Nintendo aussi, c'était quand même juste monstrueux. Donc Microsoft s'est rattrapé très très vite. En quatre mois, ils ont baissé le prix de la console pratiquement par deux. Moi, je me rappelle de Steve qui avait acheté la console au lancement. Donc Microsoft l'avait offert, comme à beaucoup d'autres, deux jeux gratuitement par la poste pour compenser. Donc ça, ils l'ont assez vite rattrapé. L'autre chose, c'est d'avoir tourné le dos au Japon, qui était encore à l'époque une espèce de terre promise pour le jeu vidéo. Microsoft a dit non, nous, on est occidentaux, on est américains. Donc on va travailler surtout avec des américains. Le résultat, c'est beaucoup de jeux très occidentalisés, notamment le RPG. Donc le plus gros RPG de l'Xbox, c'est Fable, donc de Layonet Studio. Et finalement, il y a eu très peu de RPG japonais qui étaient pourtant un genre très nippon à cette époque-là. Depuis, ça a bien changé. Et voilà, ça reste pour moi la principale cause de l'échec de l'Xbox au Japon, en dehors du gros protectionnisme japonais. Merci Bruno. Oui, Daphne. On passe maintenant au gros sujet de la semaine consacré à la saga Uncharted. Le troisième épisode cartonne en ce moment. Et nous avons voulu revenir sur cette saga emblématique de la PlayStation 3 en compagnie de Christophe Balestra. Aujourd'hui, Christophe Balestra est sans conteste le développeur français le plus connu dans le monde. Désormais co-président du studio Naughty Dog, Christophe peut être fier d'avoir donné naissance à l'une des sagas les plus populaires sur PlayStation 3, Uncharted. Une saga que nous suivons de près depuis maintenant plus de trois ans, entre Paris et Los Angeles, où se trouve le siège de Naughty Dog. Christophe a toujours répondu avec plaisir à nos questions. Et tout a commencé avec Arnaud, en avril 2009, envoyé spécial aux Etats-Unis pour rencontrer son idole. Mais avant de s'agenouiller, Nono reste professionnel et revient sur la faible durée de vie du premier épisode. Et à l'époque, déjà, Christophe Balestra était sûr de son coup. C'est vrai que c'est un peu ce qui manquait au premier, c'est que le premier était vraiment fabuleux, mais finalement il s'est terminé très vite. Là, pour le coup, il y avait vraiment une vraie rouage mobilité entre le solo et finalement le mode coop et le multi. Là, vraiment, Uncharted devient vraiment une des pires angulaires de la Nudotech PlayStation 3. Moi, je pense que ça va être le jeu de l'année 2009, tout simplement. Carrément ? Il y a carrément. Je pense que là, je n'ai jamais été aussi confiant de sortir un jeu. Et quand je vois l'équipe qu'on a et ce qui est en train de se passer, parce que je vois ce qui se passe tous les jours, je pense que les gens vont kiffer. Et deux mois plus tard, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Christophe disait vrai. Uncharted 2 était l'une des plus grosses attractions de l'E3 2009. Sur scène, c'est Evan Wells, l'autre co-président de Naughty Dog, qui s'est chargé de jouer à cette fameuse démo. Difficile de se faire une place aux côtés de God of War 3 et pourtant, on était sous le charme. C'est surtout ce qui se coache, c'est la mise en scène, le rythme, des scripts qui se déclenchent à tout va, une action foisonnante, c'est incroyable. A la fin de cette folle semaine, nous avons eu la chance de passer la soirée chez Naughty Dog. Christophe, des étoiles encore plein les yeux, nous livrait alors ses impressions sur cette E3 si particulière. Pour moi, cette année, pas pour moi, c'est pour nous, à Naughty Dog, ça a été très, très spécial. Et c'est peut-être un peu trop personnel ce que je vais dire, mais pour Naughty Dog, pour eux, pour moi, pour nous, le 3, c'était la réaction des gens. Et c'était même dur d'aller voir d'autres jeux, il y avait plein de gens que je connaissais qui m'arrêtaient toutes les deux minutes pour me dire « Hey, j'ai vu ton jeu, ça déchire, waouh, c'est génial ! » Donc voilà, quoi, donc c'était, le 3 a été assez vécu de manière centrique, en fait, pour nous, quoi, assez personnel, quoi, parce qu'on a eu du très bon feedback et on en est très contents. Je pense qu'on avait quelque chose de très, très bien à montrer. Je pense que les gens ont accroché et il ne nous reste plus qu'à finir maintenant. Quatre mois plus tard, Uncharted 2 débarquait sur nos consoles et confirmait tout le bien que l'on en pensait. Devenu mascotte de la PlayStation 3, Nathan Drake ne pouvait évidemment pas s'arrêter en si bon chemin. Une suite est alors annoncée. Novembre 2010, nous repartons à Los Angeles, dans les nouveaux locaux de Naughty Dog. Christophe Balestra nous parlait alors de cette difficile période de transition entre deux productions d'envergure. Uncharted 2, ça a été un jeu assez spécial pour nous, parce qu'on a eu beaucoup de succès, en fait, avec le jeu. Tout le monde l'a vraiment apprécié, etc. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendait forcément, parce qu'on ne fait pas les jeux forcément pour le succès, mais plus pour faire les jeux qu'on a envie de jouer. Donc ça a été vraiment très, très spécial, parce qu'on a eu des scores de folie, on a eu beaucoup d'awards. Je crois qu'on a battu plein de records avec ça, ce qui était assez ridicule, en fait. Et donc voilà, c'était assez dur de se remettre dans le bain, un petit peu après Uncharted 2. On a pris des vacances, mais se remettre dans le bain avec tout ce succès, c'était un petit peu... Beaucoup de distractions, mais on a réussi à se remettre d'aplomb et au travail pour bosser sur la suite, maintenant, qui est Uncharted 3. Les premières images d'Uncharted 3 commencent alors à filtrer, comme cet avion planté dans le désert avec un attendrake au bord de l'insolation. Petit à petit, le studio dévoilera de nouveaux lieux à visiter, de nouveaux adversaires et d'anciens compagnons revenus prêter main-forte à notre héros. En mai 2011, la promotion bat son plein et Christophe Balestra fera même un petit saut en France, histoire de nous tenir au courant sur le développement. A ce sujet, il dévoilera à Jika quelques secrets de fabrication plutôt étonnants. Non, on n'a pas de storyboard au niveau de l'histoire. En fait, on écrit même l'histoire au fur et à mesure. On va des fois commencer certaines séquences de jeu avant que l'histoire soit presque créée. Le train, par exemple, dans Uncharted 2, existait avant qu'on sache où est-ce qu'on allait sur Uncharted 2. C'était tellement bien, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on trouve un moyen d'avoir un train quelque part. Toujours aussi confiant, on retrouve Christophe un mois plus tard lors du salon de l'E3. Et cette fois-ci, il est sur la grande scène, aux côtés de son collègue Evan Wells. Ce dernier tente de sauver Nathan de la noyade dans une nouvelle séquence choc. Une fois de plus, chez Sony, on commence à se frotter les mains. Avance rapide, on retrouve une nouvelle fois Christophe lors de l'événement Paris Games Week en octobre dernier. Le jeu n'était alors pas encore sorti et le co-président de Naughty Dog n'avait apparemment qu'une envie, se reposer. Le développement était super fatigant, on a bossé comme des malades. Ça a été à l'image de l'E3 où on a fini notre démo pour l'E3 à 7h du matin quand on devait aller on stage avec Evan pour présenter la presse conférence de Sony. On a fini le disque à 7h du matin pour le jouer à 5h l'après-midi. Donc je crois que c'était un petit peu à l'image du développement du jeu. On a vraiment bossé comme des fous jusqu'à la fin. Mais on est content du résultat. Enfin, on sait toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais de ce que j'ai entendu dire jusqu'à présent, et j'ai entendu beaucoup de gens dire, le 3 est mieux que le 2. Donc c'est un gros houff de soulagement parce que c'est ce qu'on a essayé de faire. Pour ne pas se répéter, les équipes se sont volontairement lancées des défis, ce qui a forcément perturbé le développement. Ce qui fait que c'est plus difficile, c'est surtout qu'on se lance des challenges de folie. On a décidé de voyager, d'aller de Londres à Paris, dans le désert, de se retrouver en France dans un château en feu, de se retrouver à voir un navire qui va se retourner complètement, etc. Donc on se donne des challenges assez fous à ce niveau-là. Et puis aussi, il y a aussi une pression qu'on se met sur nous-mêmes parce que le 2 avait été super bien accueilli, que ce soit au niveau des critiques ou même commercialement parlant. Donc la barre a été quand même mise assez haute. Ça prend peut-être plus de temps aussi pour se dire, comment est-ce qu'on va faire pour faire mieux que ce qu'on a fait avant ? Donc peut-être que le démarrage était aussi un petit peu plus lent, ce qui nous laisse moins de temps à la fin pour tout peaufiner. Mais voilà, on est vraiment très content du résultat. On voulait aussi être sûr que ça ne se ressemble pas non plus par rapport au jeu d'avant, que le rythme ne soit pas forcément exactement le même, etc. Donc c'est important d'être sûr que Uncharted 3 se justifiait par lui-même et se détachait aussi d'une certaine manière des deux autres pour que les gens soient vraiment une super nouvelle expérience. Mais Uncharted, ce n'est pas que Nathan Drake. Autour de lui évoluent d'autres personnages tout aussi attachants grâce au talent des acteurs qui commencent à bien se connaître. C'est vrai que les acteurs se connaissent, ils sont même amis entre eux. Donc il y a une certaine complicité en fait qui est beaucoup plus évidente dans le troisième que dans le premier parce qu'ils apprenaient à se connaître dans le premier opus. Mais ouais, ça nous aide, on s'en sert, on s'en sert tout le temps et ça développe leur jeu d'acteurs qui est beaucoup mieux. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur met le jeu, on joue au jeu devant eux, on enregistre une vidéo et on les laisse parler sur le jeu. C'est comme ça que Nathan Drake va dire des trucs marrants à droite, à gauche parce qu'on laisse Nolan North en fait improviser, raconter ce qu'il a envie de raconter. Et maintenant que tout le monde est heureux avec le résultat, que va-t-il se passer chez Naughty Dog ? Du repos principalement. Et après, on va prendre des vacances, on va se reposer puis après on va tous se regrouper ensemble et puis on va décider ce que l'équipe a envie de faire, ce vers quoi on veut aller. Ça dépend, je pense que c'est important de garder une certaine fraîcheur et une motivation pour tout le monde pour être sûr qu'on puisse toujours sortir des jeux de qualité. Donc on décidera sur ce qui est le plus approprié pour tout le monde. Mais vraiment, rien n'est décidé. On a fini le 3 il y a 3 semaines. C'est tout prêt pour nous. Et puis il y a le DLC sur lequel on va bosser aussi. Donc on va se concentrer un petit peu là-dessus. Et puis voilà, on verra. Et Bertrand est là. Bonjour Bertrand. Salut Daphné. Donc je suis là pour nous donner des petites informations supplémentaires sur la série Uncharted et le studio Naughty Dog. Exactement. D'abord, on s'y attendait, mais le jeu est un immense succès. Sony a distribué dans les boutiques du monde entier plus de 4 millions d'exemplaires du jeu. Ça ne veut pas dire vendu, ça veut dire qu'il y en a 4 millions d'exemplaires disponibles. En France, en tout cas, elle s'est retrouvée numéro 1 des ventes et même numéro 2 parce qu'il y a une version collector que les gens achètent aussi. Donc il est numéro 1 et numéro 2, ce qui est vraiment pas mal pour un jeu exclusivement PlayStation 3. Aujourd'hui, les ventes mondiales sont évaluées à plus de 1 300 000 exemplaires. Alors on reste encore loin des 3,2 millions de FIFA 12 vendues en une seule semaine. Mais vu qu'Uncharted 2, en fin de vie, avait atteint les 5 millions de ventes, on pense qu'Uncharted 3 devrait faire pareil ou même beaucoup mieux. Et alors, est-ce que depuis la dernière interview de Christophe, on en sait un petit peu plus sur les futurs projets de Naughty Dog ? Eh bien non, ce ne sont que des suppositions. Déjà, comme il l'a dit Christophe, ils vont se reposer un petit peu. Mais souvent, c'est un peu de la langue de bois et on se doute bien qu'ils sont déjà à l'oeuvre sur d'autres choses. Et pourquoi pas, sur une éventuelle PlayStation 4, il y a déjà des rumeurs qui courent là-dessus. Et on sait que souvent, Sony travaille très très près avec leur studio, qu'ils possèdent, comme Naughty Dog, pour travailler en amont sur des futurs projets. Donc peut-être que Naughty Dog travaillerait déjà sur un futur projet, sur la PlayStation 4. En attendant, on retrouvera quand même Nathan Drake dans Uncharted Golden Abyss sur PlayStation Vita. Donc ça, ce sera en 2012. Ça devrait faire patienter les fans. Mais surtout, Christophe nous le répétait souvent, Uncharted n'était pas une trilogie. Ça peut très bien continuer. Une Tetra, Quinta. Après, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais en tout cas, ça se peut très bien qu'on retrouve Nathan Drake sur PlayStation 4, peut-être. Merci Bertrand. Je t'en prie. On passe maintenant au jeu de la semaine qui, comme son nom l'indique, est le titre qui a fait l'unanimité au sein des rédactions de JVN et de nos magazines partenaires. Et on inaugure cette nouvelle rubrique en beauté puisque le jeu de la semaine n'est autre que The Legend of Zelda Skyward Sword. Moi, c'est un Zelda qui m'a beaucoup plu pour énormément de raisons. à commencer parce que, pour moi, c'est le Zelda de la maturité, en fait, tout simplement. J'ai aimé que ce soit un Zelda. C'est con à dire, mais que ce soit vraiment qu'on retrouve des systèmes de jeu qu'on retrouve nulle part ailleurs, finalement. La première fois qu'on décroche l'épée de son socle, on fait vraiment le mouvement. On prend l'épée, on la tourne, on la soulève, on la pointe vers le ciel. Déjà ça, c'est un petit moment magique dans le jeu. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'univers, en fait. À chaque fois, dans chaque Zelda, il y a quelque chose qui vient apporter une nouveauté. Dans les précédents, ça pouvait être l'élément marin dans Wind Waker, ça pouvait être la vastitude de la plaine Hyrule dans Twilight Princess. Et là, on est dans les airs, on peut donc chevaucher un destrier du ciel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré, cette sensation de liberté, de vitesse dans les airs, tout ça. C'est quelque chose qui est vraiment fantastique, je trouve. L'aspect graphique est aussi, moi, je trouve qu'il colle parfaitement avec la magie d'une aventure Zelda. On est loin, en fait, de ce que beaucoup de fans attendaient, toujours le côté très mature de Link. Mais moi, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, en fait. Il intègre beaucoup de données modernes qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup avant dans les précédents épisodes, à commencer par les options de customisation qu'il n'y avait pas avant. Après, toutes les utilisations intelligentes, en fait, de tous les bonus, les bombes, que tu puisses les faire rouler, les lancer, donc tout ça fonctionne super bien. C'est vraiment un plaisir de comprendre toute la logique du donjon et voilà. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est à retrouver l'esprit de la série. Zelda, c'est quand même un jeu sur lequel on passe beaucoup de temps d'affilée et c'est vrai qu'à force, la Wiimote et le Noochooq sont un peu contraignants, c'est-à-dire qu'à force de faire des mouvements, à un moment, on est vraiment bien un peu supposé. C'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé vraiment de réticent. Ce que je n'ai pas trop aimé, c'est peut-être la redite au niveau du scénario, c'est un peu toujours la même chose, c'est quand même la princesse Zelda qui s'est enlevée, même si là, il y a quelques subtilités à ce niveau-là par rapport au précédent, mais on a toujours cette impression de refaire un peu les mêmes donjons, le temple de la forêt, le temple du feu, le temple de la lave, tout ça, et c'est quelque chose qui gagnerait peut-être à être modifié pour les prochains épisodes, je pense. C'est encore un Zelda aussi, quoi. Donc il n'y a pas vraiment de grosses, grosses nouveautés, même si la série a toujours réussi à se renouveler parfaitement et là-dessus, le plaisir est à chaque fois différent. Ne serait-ce qu'au début du jeu dans le village de départ, il y a des petits chats qui se trimballent dans le village, on les voit, vous devez même en récupérer un au début de l'aventure. Et il se trouve que la nuit, vous vous baladez et vous voyez aussi un chat, donc si vous avez tendance, c'est à aller le regarder. Il se trouve que les chats se transforment en chat-garou la nuit, qu'ils vous agressent comme des fous et que vous ne pouvez pas buter. C'est-à-dire que vous pouvez vous défendre, les faire firmer, mais ils vont vous agresser avec des dents pas possibles. C'est assez marrant. Alors moi, ce que je trouve sympa, c'est le temps un peu plus mature du jeu. C'est-à-dire qu'avant, les relations entre Zelda et Link, elles étaient très éthérées, très distantes, tout ça. Et là, il y a un espèce de petit jeu amoureux qui se noue entre eux. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a des petits moments qui sont presque coquins, en fait. C'est vraiment un ton qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu du tout. En fait, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a vraiment un boss. C'est un monstre qui vole dans le ciel, un dieu, en fait. Et c'est vraiment un hommage à Shadow of the Colossus, en fait. On enchaîne tout de suite avec Backspace, une nouvelle rubrique qui revient sur un titre ou un fait marquant de l'histoire du jeu vidéo. Quel était l'ancêtre du plus gros hit du moment ? Quel accessoire improbable est sorti jour pour jour il y a 25 ans ? On découvre ça ensemble. Pour ce premier numéro, direction la planète Nintendo à la découverte de l'inoxydable Super Mario Land. Non, 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 non. Pas Super Mario 3D Land, mais le tout premier épisode sorti en 1989. Car 22 ans avant de venir épauler la 3DS, la série était déjà présente au lancement d'une autre machine, le mythique Game Boy. A l'époque, l'idée de base est simple, transposer l'essence des Mario NES dans un titre accrocheur, capable de montrer que la portable n'a rien à envier aux consoles de salon. Sous l'impulsion de Gunpei Yokoi, Super Mario Land voit le jour en quelques mois à peine. Mais si le jeu est bien disponible au lancement de la console, c'est un simple puzzle game, Tetris, qui est choisi pour être vendu en pack avec le Game Boy. L'objectif, aller au-delà de l'habituelle cible adolescente et conquérir tout le monde, de la ménagère au cadre supérieur. Un désistement qui n'empêchera pas Super Mario Land d'affoler les compteurs et se vendre par centaines de milliers d'exemplaires. Et si ce volet nomade hérite des plateformes et des Goombas de son aîné ? Il prend aussi pas mal de liberté avec la licence. On dit au revoir à Peach, Bowser et le Royaume Champignon, place à Daisy, l'alien Tatanga et les pyramides géantes de Sarah Saland. Au fil des niveaux, le joueur découvre aussi les joies du shoot them up, un fait qui restera unique dans la série. D'ailleurs, si Mario Land innove question gameplay, la pub télé du jeu n'est pas en reste et préfigure carrément l'avenir de la licence. Sept ans avant Mario 64, on y voit en effet la toute première apparition en 3D du célèbre plombier. Une belle intuition de la part des créatifs. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Backspace. On quitte Super Mario Land et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour replonger ensemble dans l'histoire du jeu vidéo. Allez, comme on est sympa, on vous donne même un indice. Et maintenant, place à mon ami Manu qui aura désormais une chronique régulière dans l'hebdo. Chaque semaine, il nous dévoilera ses coups de gueule ou ses coups de cœur et pour ses grands débuts, on dirait bien que Manu est en colère. Pour mon premier coup de gueule, je vais vous parler d'un truc qui m'a rendu un petit peu dingue ce matin. Voilà, j'en parlais à Benjamin, je voulais d'ailleurs briser des choses. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu énervé. C'est à propos du meurtre d'Agnès qui a eu lieu à Chambon-sur-Lignon. Donc, une petite jeune lycéenne de 14 ans qui s'est fait passons tuer. Voilà, on va passer sur les détails scabreux. Il se trouve que généralement, quand on est un meurtre qui émeut toute la France et heureusement, on trouve toujours des journalistes qui vont faire un parallèle entre le meurtre, la jeunesse et les jeux vidéo. La violence, entre autres. Donc là, on tombe toujours dans le scabreux, dans le pourri. Évidemment, ça n'a pas tardé à sortir. Je vais juste vous citer deux autres petites choses que j'ai notées dans les médias. On explique que le meurtrier était un amateur de jeux vidéo, c'était un pirate, un hacker. On a failli toucher le fond ce matin avec BFM TV qui a sorti un bandeau de nulle part en expliquant que le meurtrier est un passionné de jeux vidéo. Alors ça, ça m'a un peu rendu dingue parce que ça fait à peu près 30 ans que je joue. Je suis père de famille, j'ai trois mômes, je n'ai tué personne. Je ne sors pas dans la rue en tabassant les gens en me prenant pour un combattant Street Fighter. Donc, il faut rater les conneries. Et on a touché le fond avec lamontagne.fr, un article de Nicolas Faucon qui angle sur la violence et les jeux vidéo. Enfin, en tout cas, son introduction angle sur la violence et les jeux vidéo. Donc, j'ai appelé ce garçon. Oui, allô ? Nicolas Faucon ? Oui, bonjour. Manuel Villalba du site jvn.com pour savoir ce qu'il en était. Donc, il m'a expliqué vaseusement « Mais non, pas du tout. Si vous lisez tout l'article, il est très peu question de violence et de jeux vidéo. Sauf que ce n'est pas du tout vrai parce que le début de son article est simple. c'est la violence et jeux vidéo. La corrélation est claire. Donc, il n'y a même pas à se poser la question. Il cite des sources obscures d'un article pris de la Voix du Nord sur un meurtre qui a eu lieu il y a 11 ans par un docteur. Enfin, c'est du n'importe quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de raconter des conneries. J'ai d'ailleurs mis un petit peu le monsieur au pied du mur en lui expliquant « Mais vous citez des universitaires. Mais vous appuyez sur quoi ? » Alors, il m'explique que c'est des universitaires qu'il a cités mais qu'il n'a pas contactés. Juste une petite explication. Vous citez des universitaires que vous n'avez pas pu contacter ? Il a pris un peu leurs travaux pour faire son article. Enfin, en tout cas, bullshit, quoi. Un petit peu pour nous tous. Ah ben, c'est drôle. T'as vu un moment où Rodolphe était là, il n'y croyait pas. Oui, alors, j'ai repris, j'ai cité des universitaires que je n'ai pas pu contacter. J'ai appelé, justement, ces universitaires, en tout cas, l'université en question qui le criavse. C'est difficile à dire, d'Auvergne. Donc, je suis tombé sur deux responsables. Madame Anne Rachel Van der Horst qui m'expliquait que non, pas du tout de son côté, il n'y a pas du tout de corrélation entre violence et jeux vidéo. Elle aimerait bien savoir quels étaient les universitaires qui auraient soi-disant parlé et surtout leurs travaux parce que ça la gêne un petit peu qu'ils puissent être liés à cet amalgame journalistique un peu vaseux. Mais ce qui me fait rire avec cette histoire de jeux vidéo, c'est qu'il y a quelques années, on accusait les films d'être trop violents et juste avant, c'était les jeux de rôle qui rendaient les gens violents. Je terminais en disant que le métier journaliste c'est un beau métier mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Et je vais vous lire juste un petit paragraphe qui me paraît sympa sur la charte et devoir des professionnels, donc de journalistes professionnels. Tiens, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, c'est assez fort. La montagne, ça vous gagne, ça vous monte à la tête. Et voilà, cet hebdo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous soumettre vos petits commentaires, on en prendra compte. Je vous donne rendez-vous sans faute la semaine prochaine et d'ici là, passez tous un excellent week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501